Déjà Rodin pour moi c'est quelqu'un qui crée dans les mouvements, donc ça m'intéresse beaucoup son travail parce que c'est très en relation avec mon travail et cette oeuvre concrètement je la trouve très forte parce qu'il y a énormément de mouvements et en plus c'est des mouvements qui sont pas faciles pour tout le monde ça veut dire une personne normale je ne pose pas qui pourrait faire une position comme ça ça c'est par exemple une position que je ferais dans un balai donc la femme est comme ça c'est vraiment elle est super cambré il faut tenir lui les accrocher comme ça les gens comme ça c'est vraiment une position et je me demande s'il avait les modèles qui étaient là ils ont dû beaucoup souffrir et s'il n'avait pas les modèles il avait un instinct incroyable de les mouvements ce que j'aime aussi beaucoup de Rodin et concrètement dans cette oeuvre c'est que c'est pas juste des mouvements et ça c'est quelque chose de très important pour moi c'est qu'il arrive à donner au corps l'émotion des mouvements ça veut dire qu'on peut avoir des sculptures où il ya un mouvement très beau mais lui il va plus loin il a l'émotion qui va avec les mouvements à chaque fois je vois ça presque dans tous les travails de Rodin c'est sûr que la relation de l'homme et la femme est toujours quelque chose de très complexe et dans cette oeuvre on peut imaginer qu'il a voulu parler d'une femme qui à mon sens dans cette sculpture a le pouvoir et un homme qui s'accroche très fort à son amour alors qu'elle est en train de partir l'amour fouille pour moi dans ce contexte là c'est un homme qui est en train de perdre une femme probablement parce qu'il n'était pas à la hauteur pour moi cette oeuvre qu'on en principe il a créé pour la porte de l'enfer et j'imagine pour la partie un peu de les péchés peut-être la partie sexuelle considérant qu'à l'époque peut-être le sexe était empêché chose qui heureusement n'est plus après le fait que cette oeuvre a eu tellement de succès qu'il a refait beaucoup de versions différentes parce que j'imagine que c'était une oeuvre qui pouvait vendre assez bien mais qui a été reproduite beaucoup de manières différentes et je peux imaginer que à l'époque cette oeuvre elle est très belle elle est très forte mais c'est vrai un contenu sexuel assez important et elle parle de l'amour donc je pense que les personnes qui probablement avaient cette oeuvre c'était des personnes qui devaient être assez moderne et aussi qui avait une appréciation de l'art très particulière et son père mais justement les choses qui cassent les limites dans l'art je trouve que l'échelle de cette oeuvre elle est parfaite parce que quand on s'approche et qu'on la regarde la dimension n'a plus d'importance parce qu'elle est tellement parfaite dans les proportions de le corps et la manière comment comment elle est construite qui est en réalité et prend des proportions presque naturelles ça veut dire que moi ça j'ai remarqué aussi dans la scène des fois on peut mettre quelque chose de très petit dans une scène et elle va ressembler très grande et on peut mettre quelque chose de très grand dans une scène qui peut-être va ressembler petit et c'est parce que des fois l'oeuvre n'est pas en relation avec le monde extérieur mais avec elle même et cette oeuvre je trouve que quand on s'approche on la regarde elle est dans une dimension qui n'est pas petite ni grande elle est parfaite pour moi la nature est un temple de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles l'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observe avec des regards familiers comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité vaste comme la nuit et comme la clarté les parfums les couleurs et les sons se répondent il est des parfums frais comme des chers d'enfants doux comme les hauts bois verts comme les prairies et d'autres corrompus riche et triomphant ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre le muscle le banjoin et l'encens qui chante les transports de l'esprit et des sens